Bienvenue à toi dans la suite de cette vidéo. Donc ici on va faire un petit problème qui à la différence de ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes va inclure des forces non conservatives. C'est à dire que dans les vidéos précédentes on s'était intéressé qu'à des cas dans lesquels l'énergie mécanique était conservée. Dans le cas présent on va prendre en compte les forces de frottement qui sont des forces non conservatives et qui on le comprend de manière un peu intuitive vont en fait dissiper de l'énergie. Donc là je peux faire une petite parenthèse et revenir sur cette définition de force conservative. Donc si je vais regarder sur Wikipédia on nous dit qu'une force est conservative lorsque le travail produit par cette force est indépendant du chemin suivi par son point d'action. Si ce n'est pas le cas elle est alors dite non conservative. Et donc une des propriétés, donc il y a plusieurs propriétés intéressantes pour ces forces dites conservatives. Celle qui nous intéresse principalement ici c'est le fait que l'énergie mécanique c'est à dire l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique d'un système soumis uniquement à l'action de force conservative est conservée. Donc là on va évidemment se trouver dans un cas différent puisqu'on a des forces de frottement qui ne sont pas des forces conservatives il va y avoir comme je l'ai dit dissipation de l'énergie en plus par frottement. Alors le problème ici est donc le suivant. On va imaginer un cycliste en haut d'une colline. Donc la colline je l'ai schématiquement représentée par un triangle rectangle donc triangle rectangle avec l'hypoténuse qui vaut 500 mètres et l'angle ici qui vaut 5 degrés. Donc on a notre cycliste qui est en haut de la pente. Donc sa masse en comprenant bien sûr vélo et la personne qui est sur le vélo est 90 kg. Donc la masse totale est 90 kg. Et cette personne, ce vélo est au repos en haut de la colline c'est-à-dire qu'il a une vitesse nulle et il commence sa course depuis le point d'arrêt. Donc on nous donne en plus ici l'intensité des forces de frottement c'est-à-dire les forces de frottement dues à l'air et les forces de frottement dues à la friction avec le sol. Donc ces forces de frottement ont une intensité de 60 N. Elles sont bien sûr opposées au mouvement du cycliste vers le bas. Et la question c'est quelle est la vitesse du cycliste lorsqu'il atteint le bas de la pente. Donc bien sûr ici c'est un problème de conservation d'énergie donc la première chose à faire c'est par exemple regarder quelle est l'énergie mécanique, l'énergie potentielle, l'énergie cinétique de notre cycliste par exemple au départ. Donc si on s'intéresse au départ, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors le bilan des énergies, on a dit qu'on partait avec une vitesse nulle on partait au repos du haut de cette colline donc forcément l'énergie cinétique est nulle puisque je le rappelle l'énergie cinétique c'est 1,5 de mv² si on est au repos, si la vitesse est nulle, l'énergie cinétique est bien sûr nulle. Par contre on a une certaine hauteur, ici on va appeler cette hauteur h donc il y a une énergie potentielle dans ce problème au départ l'énergie potentielle qui est égale à mgh alors si on calcule ça, ça fait la masse, on a dit 90 fois l'intensité de la pesanteur sur Terre 9,8 fois la hauteur donc reste encore à trouver cette hauteur on va utiliser de la trigonométrie tout simplement on connaît un angle, on connaît l'hypoténuse et on cherche le côté opposé donc on va utiliser la fonction sinus donc si j'écris sinus de 5 degrés c'est égal à côté opposé sur hypoténuse c'est à dire h sur 500 donc en fait h est égal à 500 fois le sinus de 5 degrés donc le sinus de 5 degrés, je ne le connais pas par cœur on va prendre la calculatrice sinus de 5 degrés, ça nous donne 0,087 si je multiplie ça par 500 fois 500 on tombe sur 43, on va arrondir à 43,6 ok, donc la hauteur est à peu près égale à 43,6 et donc l'énergie potentielle, EP au début c'est égal à 90 fois 9,8 fois 43,6 donc EP est à peu près égal 90 fois 9,8 fois 43,6 on est à peu près à 38 455 38 455 donc l'unité bien sûr c'est des joules donc là en fait si on fait attention au nombre de chiffres significatifs on voit que j'en ai maximum 3 j'en ai utilisé maximum 3 ici et minimum 2 donc on devrait en fait se limiter à deux chiffres significatifs et là j'en ai choisi un peu trop bon, on va laisser comme ça et donc on a dit au début on a une énergie cinétique qui est nulle puisqu'on est au repos donc voilà notre situation avant de se lancer dans la pente ok, donc maintenant alors je réécris ici notre 43,6 m maintenant on va s'intéresser bien sûr à l'état final donc à l'état final à l'état final on a notre cycliste qui est en bas de la pente et la question c'est quelle est sa vitesse en bas de la pente donc bien sûr comme on l'a vu et comme je l'ai dit au début ici on a une force non conservative c'est la force de frottement que j'ai écrit ici qui vaut 60 N donc en fait, et ça je pense que tu l'as compris le fait d'avoir une force de frottement c'est une force non conservative elle va dissiper une partie de l'énergie et donc on ne va pas transformer la totalité de cette énergie potentielle en énergie cinétique comme on l'avait vu dans les vidéos précédentes puisqu'on va perdre une partie de l'énergie dans ce transfert entre l'état initial et l'état final et donc en fait si j'essaie d'écrire ce petit bilan qu'on vient d'énoncer ça nous donne que l'énergie initiale qui est en fait l'énergie totale du système au début c'est égal à l'énergie finale bien sûr mais puisqu'on a perdu de l'énergie par frottement c'est donc égal à l'énergie finale plus l'énergie perdue perdue par les forces de frottement donc en fait avec cette petite équation on se rend bien compte que la totalité de l'énergie du système initial ne se retrouve pas dans l'énergie finale puisqu'il y a de l'énergie qui est dissipée perdue lors de cette descente à cause des frottements donc bien sûr je parle d'énergie perdue mais elle n'est pas perdue à proprement parler elle est transférée au milieu extérieur donc qu'est-ce qui se passe ? on a dit notre cycliste descend cette pente en allant dans cette direction on a les forces de frottement qui vont avoir une direction opposée qui vont freiner le mouvement donc si je réécris ce bilan ça fait énergie initiale plus le travail de la force de frottement puisque la force de frottement est opposée au mouvement son travail va être négatif donc je l'ai mis de ce côté donc l'énergie initiale plus le travail négatif va nous donner l'énergie finale c'est à dire en fait l'énergie cinétique puisque au point final on va considérer qu'on est à l'altitude 0 et donc que l'énergie potentielle est nulle il ne reste plus que de l'énergie cinétique alors si je développe on avait dit qu'on était à peu près à 38,5 kJ auquel j'ajoute donc je soustrais puisqu'on a dit que en fait le travail était négatif donc la force c'est 60 N x 500 m puisque la force de frottement est constante sur toute la descente de la colline sur tous les 500 m et ça c'est égal à 1,5 de la masse 90 x la vitesse au carré je le rappelle je vais le mettre dans un coin ici ou en bas par exemple EC, l'énergie cinétique c'est 1,5 de la masse fois la vitesse au carré donc maintenant il ne reste plus qu'à résoudre cette petite équation pour trouver la vitesse donc on avait 38,5 kJ auquel on enlève donc 60 x 500 ça fait 30 000 donc auquel on enlève 30 kJ ça fait qu'il reste 8 500 joules 8 500 joules et ça c'est égal à donc 1,5 de 90 c'est à dire 45 fois la vitesse au carré donc je prends ma calculatrice 8 500 divisé par 45 ça nous fait 188 donc on peut déjà écrire que la vitesse au carré est égale à 188 donc à peu près égale bien sûr parce qu'on a fait des arrondis tout au long de ce calcul et donc si j'en prends la racine ça nous fait 13,7 la vitesse est donc à peu près égale à la racine de 188 soit 13,7 donc je vais remettre ce résultat en rouge la vitesse à la fin Vf est à peu près égale à 13,7 et l'unité c'est bien sûr des mètres par seconde voilà donc on a bien résolu ce problème on a pris en compte la variation d'énergie entre le point initial en haut de la colline et le point en bas et la dissipation d'une partie de cette énergie par les forces de frottement sous forme d'un travail négatif de ces forces de frottement donc bien retenir de cet exercice qu'il n'y a pas que des forces conservatives il n'y a pas que des exercices dans lesquels l'énergie potentielle et l'énergie cinétique se conservent dès qu'on a des forces non conservatives par exemple les forces de frottement c'est ce qu'on vient de voir ici et bien il n'y a plus conservation de cette énergie mécanique et ça se comprend intuitivement en fait parce que dès qu'il y a des frottements et bien il y a une partie de l'énergie qui est transférée pour chauffer le milieu par exemple si tu passes ta main ou si tu frottes ta main sur un papier de verre c'est quelque chose qui accroche beaucoup il y a beaucoup de frottements et bien tu vas avoir les mains qui chauffent et on comprend bien qu'il y a une partie de l'énergie du mouvement qui est dissipée dans de la chaleur donc là c'est la même situation avec le cycliste ok ben écoute on s'arrête là et puis je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo